Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Bonjour Hakim, bonjour Soraya, bonjour Samy. Ce matin nous allons parler de l'avancée rapide, justement Hakim, de l'intelligence artificielle. Un concept qui évolue rapidement côté synthèse vocale ou exemple des tubes des Beatles ou autres groupes mythiques sans recréer à l'identique une technologie qui peut également être utilisée, bien évidemment, pour des actes malveillants. Un concept qui évolue rapidement, l'intelligence artificielle qui s'élargit toujours à plus de fonctionnalités, plus de possibilités, des concepts de science-fiction qui sont devenus une réalité, qui peuvent être utilisés cependant pour des actes malveillants. A commencer par le traitement de texte, donc une myriade de services, d'applications, propose de résumer, de rédiger un texte à travers quelques lignes de commande, aussi appelées Prompt, un outil très exploité dans la rédaction en tout genre, également pour la diffusion de fake news à travers des compagnes de désinformation, des articles, des analyses erronées qui sont générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Générer du texte a aussi pavé le chemin à de nouvelles méthodes de triche, donc des élèves, des étudiants qui abusent de l'intelligence artificielle pour faire leur devoir ou leur production écrite. Une problématique qui peut cependant être combattue à l'aide d'une autre solution qui détecte automatiquement n'importe quel texte copié, généré, plagié, également à l'aide de l'intelligence artificielle. Le texte, l'audio mais aussi la vidéo, ces solutions s'élargissent à d'autres formats multimédia, une image ou vidéo peut être générée à l'aide d'une phrase ou modifiée pour y ajouter plusieurs éléments qui peuvent confondre entre réalité et réalité créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Les fake news s'appuient sur des vidéos, des images retouchées, modifiées et publiées en masse, comme nous l'avons vu avec la taxionniste sur Reza, donc c'est des intox qui s'ajoutent à l'arsenal de propagande, qui cherchent à travers ces vidéos, créées de toutes pièces, ces images de synthèse, à cacher la réalité ou à soutenir un agenda quelconque. Incroyable. L'intelligence artificielle qui finit par nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Tout à fait. On n'arrête pas le progrès, même dans le mauvais sens. Merci Samia Nune.